Avec la crise du Covid, la dette grellandaise a atteint les 120% du PIB, un chiffre record. Et la dette, il faudra bien la rembourser. Oui, mais Emmanuel Micron se refuse à augmenter les impôts. Alors tout le monde se demande, qui va bien pouvoir rembourser la dette ? Et bien ça y est, finalement ça a été décidé. Celui qui va rembourser la dette, c'est lui. Rabouin Pinchard. Rabouin Pinchard, 42 ans, issu de la classe moyenne, gagnant 1200 euros par mois, habitant en zone périurbaine, a donc été choisi pour rembourser la dette. Pourquoi moi ? Tout le salaire de Rabouin servira désormais à éponger la dette. Pourquoi moi ? Pourquoi ? Quant à ses quelques économies, son assurance-vie et son livret A, c'est cuit, ça servira aussi à éponger la dette. Pourquoi moi ? Dès que l'on a su que Rabouin Pinchard allait rembourser la dette, la bourse est aussitôt remontée et l'économie est repartie. Mais Rabouin devra bien sûr se serrer encore plus la ceinture. Pourquoi ? Pourquoi ? Les places financières sont soulagées. Rabouin, en fin de journée, reçoit même un appel d'Emmanuel Micron. De rien, monsieur Micron, c'est normal. Je vous en prie. Ainsi qu'un appel de madame Merkel, la chancelière allemande. Pas de problème, madame Merkel. Si je peux aider, ne vous inquiétez pas, je ferai tout pour qu'on soit sous les 3%. Si Rabouin est si mécontent, c'est que ce n'est pas la première fois. Car déjà en 2008, après la crise des subprimes, c'est lui qui nous avait sauvés. Tout va pouvoir repartir, encore une fois, grâce à lui. Mais encore moi. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Fafouin. 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 C'est parti !